Alors, des questions foot, 100% foot. C'est parti. Quel club supportes-tu outre le Paris Saint-Germain ? Je dirais Arsenal, parce que quand j'étais jeune, à Arsenal, il y avait beaucoup de Français. Et du coup, j'ai gardé un peu cet amour pour le club. Donc voilà, c'est la petite touche Frenchie en Angleterre que j'aime bien. Zidane ou Messi ? Zidane. Sans hésiter. Pour toi, qui est le ou la meilleure latérale gauche ? Je pense que le meilleur latéral gauche, et celui qui va le devenir, c'est Alfonso Daez du Bayern Munich. Il est encore jeune, mais lui, ça va être... Petite pépite. Et chez les filles, je pense que... J'allais dire Amel Magery, mais Amel, elle peut jouer milieu gauche. Mais je vais dire Amel Magery pour l'ensemble de son oeuvre. Parce que même quand elle joue latéral, qui est à la base d'un poste plus défensif par rapport à ses qualités, elle a fait des matchs exceptionnels. Est-ce que vous pouvez dire Allé l'OM, Allé l'OM, Allé l'OM ? Non. Déjà, je l'ai lu dans la question, c'est... En fait, je pense qu'elle progresse, mais que ça se voit moins, parce que les autres nations progressent énormément. Les joueuses ont plus de qualités parce qu'on travaille certainement mieux aussi dans les clubs. Il y a un petit cap mental à passer. Ça fait quand même des années qu'il faut qu'on passe ce cap-là, parce que les qualités techniques, je pense que les joueuses françaises les ont. Tu préfères regarder un match de foot toute seule, au calme ou avec une bande d'amis ? Avec une bande d'amis. L'histoire de se chambrer, de rigoler, de faire un petit dîner en même temps, c'est top. Le meilleur joueur de l'histoire du football pour toi ? Pour moi, c'est Zizou. Il a bercé toute mon enfance, mon adolescence, et puis maintenant, il est entraîneur et il a gagné beaucoup de titres. Il y a bien évidemment Messi, Ronaldo, Neymar. Il y a des joueurs exceptionnels aujourd'hui, mais Zizou, c'est particulier. Et son élégance, en fait, c'est vrai que je l'ai jamais retrouvée. Qui est le meilleur latéral gauche ? Bicente ou toi ? Je ne sais pas quoi répondre. C'est difficile de comparer les hommes et les femmes. On va dire Bicente parce qu'il a gagné plus de titres que moi. Y a-t-il une pépite, une jeune joueuse à laquelle tu prédis une grande carrière ? Je suis partagée à répondre à cette question, parce que quand on met en valeur une pépite, après, elle va avoir trop d'images, trop de lumière, et je n'ai pas envie de lui porter préjudice. Mais j'en connais une au Paris Saint-Germain, une toute petite jeune qui est en train de monter et qui, je pense, est une numéro 6 qui va faire des ravages. Et sinon, je dirais qu'elle a déjà bien percé, mais qui peut encore devenir pour moi dans les top 3 mondiales, ça sera Delphine Cascarino. Quel invité du CFC as-tu préféré recevoir ? Je dirais Eden Hazard, parce que c'est un de mes joueurs préférés et j'aime bien son franc-parler. Quel est le stade dans lequel tu aurais voulu jouer au moins une fois ? Je pense que j'aurais voulu jouer dans le stade de Boca Juniors à Bombonera. Juste pour le kiff, pour l'ambiance. Non, j'adore quand je vois les images. Je rêve d'aller là-bas déjà, au-delà de jouer sur ce terrain ou je ne jouerai jamais sur ce terrain, parce que maintenant, c'est fini. Mais d'aller assister à un match, franchement, ça fait partie d'un des trucs que je rêve de faire. Quel serait le match que tu rêverais de commenter ? Eh bien, je rêverais de commenter la finale de la Coupe du Monde Féminine, France-États-Unis. Victoire de la France, bien sûr. Sinon, je... Je dis en avance que je ne commence pas. Bonjour, Laure. Quelle est, selon toi, la meilleure joueuse de Ligue 1 et le meilleur joueur ? Oh non, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Hum... La meilleure joueuse, je dirais qu'à Toto. Et meilleurs joueurs, je vais dire Neymar, quand même. Ma fille, Maëlys, 9 ans, joue au foot depuis l'âge de 5 ans à pleine haute avec les garçons. Elles sont deux ou trois filles. Elles rêvent de devenir joueuse professionnelle comme toi. Camille Abili et Eugénie Le Sommer. Quel conseil peux-tu lui donner ? Ah là là. Eh bien, de... De jouer pour le plaisir, de garder ce pour quoi elle a envie de jouer au foot. C'est certainement parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle adore ce qu'elle fait. Et donc, de surtout pas s'arrêter quand il y a des difficultés. De travailler pour devenir une joueuse de haut niveau, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, du mental. Et puis, je dirais, d'être bien entourée. Pour avoir toujours quelqu'un, une personne, parce que c'est pas si simple quand même une carrière. Et d'avoir toujours des gens sur lesquels s'appuyer quand on a un coup de mousse, c'est hyper important.